Quel est le clip que vous trouvez le plus fort et engagé ? Ben Kendrick Lamar réalisé par Colin Tiley I'm fucked up homie you fucked up but if God got us then we gon' be alright Nigga we gon' be alright Violence policière C'est engagé de ouf mais il est beau le clip Oui Il est super beau Validé et validé fort This is America This is America Don't catch you slipping now Don't catch you slipping now Je pense qu'il nous avait tous difflé à l'ancien Lui tu regardes des analyses tu vois des rêves du mec Il est parti super loin C'est une très très belle réelle Ouais J'aurais dit la même chose T'aurais dit la même chose Bonjour à tous et bienvenue dans OG Story Ton podcast où des passionnés de la culture qui s'appelle le hip-hop s'assoient, discutent ensemble dans la joie et dans la bonne humeur Et aujourd'hui on a des invités de luxe, de marques quand même très importants Puisqu'on va parler de l'importance de l'imagerie dans le rap pour les artistes Mais on va surtout parler des personnes qui développent cette imagerie, qui donnent vie à cette imagerie C'est super important Alors mon premier invité, je vais commencer par une devinette aussi Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Booba, Karis, Damso ou encore off ? Et là il doit se dire putain mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Mais c'est pas des conneries Parce qu'effectivement, tous les clips sur lesquels vous vous êtes enjaillés Il faut savoir que c'est lui qui les a signés C'est vraiment à OG une référence dans le monde du clip Et puis j'ai envie de dire, j'ai essayé de regarder sur son Wikipédia Pour vous citer un maximum des clips Et c'était tellement long, j'ai abandonné finalement Mais vous l'avez capté, le grand Chris Macari est avec nous Comment tu vas ? Salut, ça va ? Ça va très très bien T'as l'air un peu timide, ça m'étonne Je suis ultra timide Mais ça va aller quand même En tout cas on a hâte d'entendre tes histoires, tes anecdotes, tes débuts C'est trop important et c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans OG Story Plaisir partagé Alors notre deuxième invitée, c'est une femme Et elle est bien la preuve qu'on peut être féministe Tout en cassant les codes du milieu hip-hop La preuve, elle a travaillé avec des gens comme Nino, Gazo ou encore Niska Et franchement, j'ai envie de dire, Girl Power Et son nom, vous allez certainement encore l'entendre dans le futur Vous l'entendez déjà maintenant Et elle est bien placée, bien présente en tant que réelle Ambre nous fait le plaisir de venir dans OG Salut Ça roule, ça roule, c'est vraiment un plaisir de recevoir une nana En sachant que le milieu, tu vois, il est très calibré, mec et tout Donc j'ai hâte d'entendre un peu tes anecdotes Et aussi ton point de vue par rapport à ton métier En tant que femme, ça c'est trop stylé Et c'est pas tout Parce qu'on a un troisième invité aussi Alors la rumeur dit qu'à l'époque, tu pouvais le croiser dans les parcs de Bix En train de taper des freestyles Et si tu ne le croisais pas dans cette zone-là Tu pouvais le retrouver en train de repérer des endroits Où il pouvait graffer Exactement, parce que c'est aussi un amoureux de la culture Mais au-delà de ça, c'est un homme multi-casquette Puisqu'il est graphiste, photographe, réel, directeur artistique Bref, il sait tout faire Romain Aboucha est avec nous Et qui est Roumcha Salut Ça tient encore Roumcha ? Ouais, ça tient encore Ça tient encore Cette limite, comment vous étiez habillée Quand vous l'avez vue, vous vous êtes dit quoi ? Le premier clip où vous vous êtes dit waouh ? Moi je sais Vas-y C'était plus qu'un clip C'était le court-métrage de Kanye West Pour son album Run Away J'avais 9 ans Je me souviens où j'étais Il m'avait ziflé à fond Ça tue, c'est vrai ? C'était pas mal En plus, Kanye West, souvent il a des trucs où tu ne comprends pas trop Où tu dois mettre du temps avant de comprendre Parce que c'est très très réfléchi Pointu Ouais, exactement Pointu, c'est le mot que je cherchais Pointu, il est léger Alors Romain et Chris ? Je vois que Romain est réfléchi Chris ? Moi je vais revenir à presque 30 ans en arrière Ça va être les clips du Routang En règle générale, c'est tous les clips Tous les premiers clips du Routang Qui avaient été réalisés à l'époque par Hype Williams Qui est une référence mondiale Exactement, il a trouvé Farad, Didi Exactement En plus c'est marrant parce que moi j'hésitais entre Je t'oublie pas Romain J'hésitais entre deux clips Et j'avais un de ceux que j'avais choisi C'était Gravel Pit de Wu-Tang Parce que quand j'étais petite, ça m'avait marqué Parce que c'était l'univers des pierres à feu Et tu sais bien, quand tes petits Cartoon Network J'étais là genre, waouh, ils font comme les pierres à feu Mais ça c'est beaucoup plus tard pour moi Oui, mais j'avais 6 ans à l'époque À ce moment-là Ok Toi t'as un OG Donc voilà Quelques années plus tard Et Romain ? Je réfléchissais, j'en ai plusieurs Mais Vas-y si tu veux, tu penses, c'était deux Il y en avait Déjà en fait quand j'étais petit J'avais écouté MC Solar, Solar Pleur Moi ce clip-là, j'aimais bien La couleur un peu désaturée comme ça De l'époque Et puis les effets spéciaux qu'il y avait Avec cette espèce d'âme Ça j'avais trop kiffé Et puis plus tard Je suis revenu sur des classiques Et il y en a un qui m'avait mis une claque Dans l'esthétique Et c'était le monde de demain de NTM Quelle chance d'habiter la France Dommage que tant de gens fassent trop d'incompétence Dans l'institution générale Les flots s'installe normal Trop 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 chaud Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ? La gestion du noir et blanc Le fait que c'était un jeune crew À l'époque qui bossait avec d'autres sphères Que le rap Je sais qu'ils avaient été habillés Par un couturier Je sais plus c'était qui à l'époque Enfin bref, c'était vraiment L'esthétique, je la kiffais trop Je trouvais ça super clean Et puis même la dynamique du clip Cet espèce de mélange qu'il y avait Je le trouvais ouf Mais après il y en a plein Franchement Il y en a plein Même pas que dans le rap Par exemple tu vois Les clips d'Aphex Twin Oui Par Chris Cunningham Même les clips de Bjork à l'époque Ils étaient chauds de ouf Moi j'irais même chelou Mais bon Chacun son Il se trouve que l'imagerie Justement allait avec la chanson Et même avec l'univers de l'artiste En plus c'est important Puisqu'on va en parler de ça Mais vous parliez tous De l'esthétique des clips Et ça c'est un truc Qu'il n'y avait pas forcément Au début Parce que quand on remonte Dans la timeline Des histoires des vidéoclips Dans les années 70 Il n'y avait pas forcément De vidéoclips à proprement parler C'est à dire que les artistes Se produisaient sur scène en live On filmait leurs prestations On découpait Puis boum On les plaçait à la télé Et ça va venir que bien après Où il y aura le premier vidéoclip Et à votre avis Le premier vidéoclip C'est de quel groupe Ou quel artiste Vas-y Balancez les propositions seulement On va voir si vous y êtes Un groupe hein Ouais Si je vous dis que White Cliff Jean A déjà repris Une De leur chanson Non Queen Ah ouais Ouais Mais c'était quel clip Bohemian Rhapsody I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Ah ouais Ah ouais Premier clip de l'histoire du clip Voilà On considère vraiment Ce clip là Comme le premier clip Et en fait Le truc c'est que La structure de la chanson Est tellement complexe Et d'art aussi Il faut le dire Que la personne Qui devait réaliser le clip Justement s'est dit Ok c'est trop chaud Il s'est creusé la tête A se dire Ok comment on va mettre ça en avant Mettre ça en valeur Et c'est là qu'ils ont fait Des superpositions de plans Ils ont essayé de faire Quand même un travail graphique Il y a des plans Où genre t'as la tête Des quatre membres du groupe Qui sont comme ça L'un au dessus de l'autre Et ça Ça va être considéré Comme le tout premier clip Et ça va devenir une tendance En Angleterre d'abord Et puis évidemment Ça va vraiment Se populariser partout Et c'est ça qui est dingue C'est que le clip Va vraiment aider aussi La chanson A être au top des charts Et devenir Un hit mondial Et même un classique J'ai envie de dire Et il y a autre chose Qui va arriver Deux ans plus tard C'est la naissance D'une chaîne Qu'on a tous connue Qui a une grosse influence Sur beaucoup de générations MTV Exactement MTV arrive le 1er août 1980 Et là ça va vraiment Être un grand changement Au niveau des clips Pourquoi ? Parce que c'est la première fois Qu'il y a une chaîne Qui est totalement dédiée À de la musique Avec de la programmation 100% musicale Et ça c'est vraiment Un kiff total Est-ce que vous avez Des souvenirs En particulier De vous Qui regardez MTV Quand vous étiez plus jeune Ouais Ça vous rappelle quoi ? Est-ce que vous avez Je sais pas Une émission Un clip Une interview d'artiste Moi par exemple J'ai adoré les émissions Où justement On montrait Les behind the scenes Des tournages de clips J'adorais ça Les NSYNC Il y avait aussi Le Backstreet Boys C'est moins rap C'est vrai C'est moins rap Mais il y avait Tous ces trucs là C'est vrai quoi Ça pouvait tourner en boucle En fait Tu laissais la télé allumée Tu voyais tous ces clips Défilés Et puis c'est vrai Mais il y en avait Déjà énormément Après moi J'ai pas connu MTV Très tôt Parce qu'aux Antilles Nous on avait On avait pas MTV On a eu le câble Plus tard Mais avant MTV On a connu BT Ah il y avait déjà BT ? Stylé On a connu BT Et Et après Les chaînes câblées On a eu MTV Et tout C'est toi Tes premiers souvenirs D'MTV Alors c'était Vers quelle année Pour toi ? 95 94 95 Par là Ok Quand même Et puis Bien évident Non mais quand je disais Mais après avec la culture J'ai vu les anciennes émissions D'MTV UMTV Raps Tout ça C'est tuerie Et le truc qui est bien Avec les clips vidéo C'est que Tout doucement Les artistes vont se rendre compte Qu'il y a un truc à faire Qu'on peut utiliser ça Pour se vendre Pour mettre notre musique en avant Un artiste qui nous a peut-être Tout ce trauma Avec son air Son clip aux airs d'Halloween C'est MJ Avec Thriller Ça sort en 83 C'est difficile Pour la première fois En décembre 83 Sur MTV Il faut savoir qu'il y a quand même Un million de dollars Qui a été mis dans ce clip Il a fait appel au réalisateur John Landis Le grand réalisateur John Landis Pour réaliser le clip Bon le clip a plus l'air D'un court métrage Que d'un clip à proprement parler Mais je pense vraiment que Lui il a été visionnaire Dans le fait de se dire Un peu comme Kanye Tu vois En avance sur son temps En se disant Moi je ne vais pas faire Comme tout le monde fait Je vais proposer un truc original Et différent Du coup ma question c'est En termes de réal Y a-t-il des clips Où vous vous dites Non ça c'est une dinguerie Pour moi c'est une référence Ouais il y en a plein Vas-y Pourquoi ? Lesquels ? Bah déjà Thriller de Michael Jackson C'est une référence Parce que le mec Lui et son staff Et le réalisateur Ils se sont dit Tu sais quoi On va transcender les codes On va faire un court métrage On va mettre de la chorégraphie On va mettre des costumes On va mettre de la lumière Parce qu'il y a plein de trucs Tu vois On va mettre des plans Avec des grues Tu vois Ils sont partis loin Pour l'époque Tu vois Donc déjà celui-là Après Il y a le clip de Buster Rhymes Et Janet Jackson Qui est fait en image de synthèse Qui avait coûté 10 millions de dollars Je crois à l'époque Ouais à l'époque Il y avait beaucoup d'argent Pour l'équipe Donc celui-là Celui-là truc Même Janet Jackson Et son frère aussi J'ai oublié le titre De la chanson Ouais Scream C'était d'ailleurs Un des clips Les plus chers Dans les années 90 Et je pense Mais je suis pas sûr Je sais pas si le Var peut me dire Si c'est pas encore Ce clip-là Qui a le record En termes de budget Je crois que c'est celui De Buster et Janet C'est Buster et Janet C'est Buster et Janet ? Ouais je crois Il me semble Ok on a une petite bagarre là Chris Non je me souviens Qu'ils avaient fait une émission dessus A l'époque Et Buster il se vantait Que c'était le clip Le clip le plus cher Réalisé Jusqu'à maintenant Réalisé par Hype Williams Ouais encore une fois Et il était Après j'étais pas trop fan Du clip Mais la technologie Qu'ils avaient utilisé C'est celle qu'il y avait Dans Terminator 2 Ouais Pour le T1000 Donc super avancé quoi Ouais super avancé Donc voilà quoi Ambre ? On sait combien il y avait ? Pardon ? On sait combien 10 millions 10 millions Ambre pour toi ? Une réelle Qui t'a trouvé Kick-ass Vraiment Genre de feu J'avoue Thriller pareil Il m'avait giflé Il y en a plein Moi j'aime bien Les réelles Où déjà Les artistes Et des performeurs Qui ont dansé Faire leur playback à fond Ça apporte quelque chose Directement Il y a Daft Punk aussi Le côté animation A l'ancienne Qui était très kiffant Ah ouais ça c'était lourd Et Romain ? Ouais moi il y avait Justice qui m'avait mis Une grosse claque Gavras avec cette Tension omniprésente Franchement je trouve Qu'il a cassé le truc À un moment donné Et ça a ouvert Plein de portes Sinon moins dans le rap Moi j'avais un clip Que j'avais trop kiffé De Massive Attack Avec Gondry Qui c'était que des espèces De pièces Qui sont passées D'une pièce à l'autre C'était super crafté C'était magnifique Franchement C'est pas dans le rap spécialement Après dans le rap Ouais il y en a plein Moi je disais tout à l'heure De Farside Où ils ont fait tout un clip En reverse Avec Spike Jonze Ça ça m'a trop Matrixé Parce que tu te dis En fait il y a moyen D'aller vraiment très très loin Dans le délire Et de mêler justement Des aptitudes Hors tournage Parce qu'ils avaient dû Apprendre les paroles A l'envers Et du coup Enfin ouais C'était assez fou Donc ça rentrait un peu Dans le cerveau Et tu te dis en fait Il y a une infinité De possibilités Et ça c'est ouf quoi Le clip de Ah putain j'ai oublié son nom Il a toujours Un grand chapeau Avec la Le sol qui boule Ah pas mal Virtual Insanity Trop stylé C'est quoi déjà Virtual Insanity C'est quand il est dans une pièce Et ça avance de droite Ah oui Ah oui On a tendance à croire Que c'est le sol qui bouge Mais en fait Il déplace la pièce Ouais c'est ça Ouais ouais c'est ouf Mais voilà C'est des tricks Il a repris le concept Tu n'as pas le nom C'est ça MHD Ah ouais Ah j'ai pas tilté la rêve Quand il est dans une pièce Et que ça Ah oui Ah oui ça fait C'est vrai Big up à toi Et dans le délire Mini film Est-ce qu'il y en a Qui vous parle Mini film Ouais Qui se rapproche un peu Du délire de thriller Quoi Court métrage Mais qui reste un clip en fait Ouais Moi j'aime bien Après c'est pas vraiment Un mini film Parce que le clip Est pas ultra long Et il n'y a pas de Il n'y a pas de séquence Parlée Mais Need In Me de Rihanna Que Aya Nakamura a repris Pour son dernier clip Il est violent Need In Me c'est Rihanna Devant sa baie vitrée Qui donne sur Miami Oui Après Elle va à moto Dans une soirée Pour tuer Le gars là Totalement Il est violent Moi j'aime trop en fait Attends T'as Sike Aya C'est le clip où elle finit Il y en a qu'à moi Ça se voit que c'est inspiré Dans Méchante Elle a repris Ça se voit J'ai pas du tout vu Moi je le vois Après Après c'est là où t'es fort Moi j'ai rien vu du tout C'est toi qui a commencé Là tu veux m'arrêter Tu m'as dit c'est trop Calme-toi Et je me demande même S'ils se sont pas inspirés Du film Spring Breakers Avec Gucci Tout ça Parce qu'en fait C'est le même esthétisme Et je me demande même Si c'est pas le même réalisateur Qu'il a fait Mais en tout cas Ce clip de Rihanna Il m'a froissé En fait l'album J'aime bien cet album Le NT D'ailleurs c'est son dernier album On attend toujours la suite Il y a un cousine Si tu vois Après Elle a raison Il y a toute la suite Que Kanye avait fait à l'époque Il y a aussi A l'époque C'est pas vraiment des courts métrages Mais Redman Tu sais Il coupait Il y avait une époque Où on coupait les morceaux Et on mettait des interludes Au milieu Et tu vois Il y a le clip de Redman Où au milieu Il coupe Et tu vois Il y a une fille Qui passe à vélo Il la voit Ils font bonjour Et la fille Elle se crache Sur un taxi Tu vois Ca te fait rire Ca crie ça C'était marrant Mais ouais C'est plus des trucs comme ça Mais après Il y en a tellement Que j'oublie en fait Moi il y a un Qui est sorti récemment Kendrick Avec We Cry Together Ah oui Ça c'est Allez Je veux dire Le clip il dure pas 14 minutes Comme thriller de MJ Mais c'est en mode C'est tellement Intense La comédie qui est jouée Et même juste Quand tu écoutes la chanson T'es directement plongé Dans la scène de ménage Etc Franchement il y en a plein T'as Raining Me de H&T Rain On Me Avec la reine State Exactement Yes Où elle se fait battre Et tout Esthétiquement il est beau C'est vrai Hype Williams encore C'est ton papa spirituel Hype Williams En fait j'ai regardé Beaucoup de ses clips Ça a été mon réalisateur préféré Pendant un bon moment Après je suis passé Sur Chris Robinson Et après c'est parti dans tous les sens T'as eu Colin Tyler Qui a fait beaucoup de clips À l'époque Et voilà Après moi je regardais beaucoup Ce qui se passait Un peu moins aujourd'hui Parce que On est un truc Mais leur génération Elle est à fond connectée Et du coup Voilà Mais J'essaie de suivre un peu Mais c'est vrai qu'à l'époque J'étais très Hype Williams Et Chris Robinson Ça c'est les gros aussi C'est vrai que maintenant C'est pas saturé Mais t'as plein de petits gars Tout nichés Qui font des trucs de dingue Et les artistes Comme Paul Bennett par exemple Ouais mais c'est aussi un gros Tu vois Ces mecs là sont influencés Par des petits gars de quartier Qui ont un petit appareil Qui Et les artistes réalisent C'est ça qu'il faut Ouais Je pense à Ty Qui fait beaucoup de clips scénarisés Ah ouais Il écrit tout C'est vrai Il écrit beaucoup tout seul et tout Bah là on va passer à la période Des années 80 Et des années 90 Où il y a vraiment le chiffre Qui s'opère Et clairement Le clip vidéo devient Un outil promotionnel Et le truc qu'on voit Là où le changement s'opère C'est que Le clip aide la chanson Enfin je veux dire T'apprécies du coup La chanson au travers du clip Alors qu'avant Pour apprécier une chanson Tu devais écouter la radio Et ça c'est un truc de ouf Et en plus On est de plus en plus Entouré d'écrans Donc les gens se disent Ok il y a un truc à faire On va investir dedans Tu vois qu'il y a une économie aussi Qui commence à se développer En termes de réel De production Les gens se cassent la tête A faire des scénarios Qui sont vraiment nickel Pour avoir le meilleur des clips Et ça justement Ça va donner une porte d'entrée Au réalisateur de clips A peut-être petit à petit Graviter vers le cinéma Et par exemple Il y a Spike Jonze Qui a réalisé des clips Pour Il y a Bjork Il y a aussi Rem Et j'ai oublié d'autres noms Mais bon en tout cas Vous avez déjà ces deux références là Qui lui a réalisé plus tard Le film Being John Malkovich Qui est vraiment une référence On peut aussi citer Michel Gondry Qui a réalisé le clip de I am je danse le Mia Qui est un grand cinéaste aujourd'hui Je te propose un voyage dans le temps Via planète Marseille Je danse le Mia Du coup Le cinéma Pour vous Est-ce que vous avez commencé En vous disant Moi à terme Je veux finir En faisant carrière dans le cinéma Pas du tout Pour ma part en tout cas J'étais plus attiré vraiment Par la musique Mais après j'ai un parcours Peut-être différent Oui tu serais stylé dans les parcs Non 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 Pas du tout Mais dans le sens où J'ai commencé par le graphisme A faire des covers Donc c'était la suite logique De faire du clip Pour les gars avec qui je bossais Voilà Mais c'est vrai que La plupart je pense Des gens qui sont en école de cinéma Leur kiff Et leur objectif final C'est la fiction Le long Et voilà Et toi Ambre justement Toi tu disais tout à l'heure Enfin en off Que je te balance En off tu disais que La fiction justement C'est un truc qui t'a toujours plu Du coup où est-ce que t'as commencé Comment ça s'est passé pour toi ? De base je suis passionnée A la fois de cinéma Et à la fois de rap Donc je suis pas tombée dedans Par hasard je pense J'ai commencé En faisant des courts métrages Mais dans la technique J'étais dans la technique à la base Lumière Beaucoup du côté de l'image Et une fois que je suis montée à Paris On m'a ramenée sur des plateaux de rap Pour faire de la technique Et en fait j'ai évolué du coup plus Du côté musique Du côté clip Mais si j'avais pris une tournure différente J'aurais pu aussi finir plus du côté fiction Les deux me plaisent énormément J'ai eu un pied dans les deux Et j'aime bien le format clip Pour l'instant Parce que ça Je trouve que ça permet vraiment de Développer une technique du montage Une liberté Au niveau de l'esthétique aussi Que t'as pas forcément dans la fiction Tu peux faire des grosses déas Hyper créatives Ce qui dans la fiction Et surtout dans la fiction française Est plus restreint Et après voilà Petit à petit Je me dis pas sûr Je verrai un petit peu Au fur et à mesure de ma carrière Ce qui se passe Mais oui bien sûr Ce serait super cool De décrire Et de réaliser un peu de fiction À un moment donné Et pour toi Chris ? Pareil qu'elle Moi j'ai commencé un peu En fait j'ai eu un peu Mixé les deux parcours Parce que moi je viens d'une école d'art graphique À Paris Et J'ai regardé beaucoup de clips Et de films Quand j'étais jeune Aux Antilles Et en arrivant à Paris En fait Je me sentais un peu seul Et tout Parce que même dans ma promotion J'étais le seul noir Tout ça Donc Tu sais mon esprit Partait un peu partout Et en fait Je faisais des petits montages Pour moi Chez moi Tu vois Parce que j'ai pas fait d'école De cinéma Tout ça Et du coup Je suis venu A me créer un univers Et mon cousin Qui rappel Je l'ai aidé A faire ses premiers clips Et c'est parti comme ça En fait C'est toujours les cousins Dans l'histoire C'est un truc de musique Il y a pas tous les cousins C'est toujours les cousins C'est parti comme ça Et au fur et à mesure De mon parcours J'ai eu des affinités Pour Certains types de films Certains types De réalisateurs Et du coup Au fur et à mesure Je me suis imaginé Pourquoi pas plus tard Faire des longs métrages Ou du documentaire C'est déjà le cas Ou c'est encore en cours Non c'est déjà le cas Mais j'en parle pas trop Parce que Je suis en train de préparer Et puis Quand ça sortira Je ferai la surprise Tu vois Mais par exemple L'année dernière J'ai réalisé Un épisode D'un documentaire Sur les Les Civilisations Impériales Africaines Et moi Je me suis occupé De l'Empire Zulu Et quand ça sortira On sera au courant Voilà c'est ça Alors on n'a pas fini Notre ligne du temps Les années 90 Le milieu des années 90 Ça coïncide avec la montée En puissance clairement Du rap Qui devient Mainstrip Le clip est toujours Un outil Promotionnel Et on voit que Justement Le rap Permet aussi Contribue A développer Toute l'imagerie Autour des Clips vidéo Tu sais Il y a l'apologie De la drogue De la violence Les références aux gangsters L'hyper sexualisation De la femme Bien évidemment Ça c'est omniprésent Encore jusqu'à aujourd'hui Et c'est limite Une référence Vraiment qui a traversé Les générations Les grosses voitures Et en parlant De grosses voitures De bateaux Je ne sais pas pourquoi J'ai l'image De Big Pimpin De Jay-Z Ça me fait penser Juste à ça Le gros bateau Les meufs Etc Mais il y a un autre clip Référence aussi Par rapport à ça C'est Hypnotize the Big Avec sa canne Habillée comme un pimp En mode c'est moi Qui est le boss C'est moi qui est le meilleur Toute cette imagerie là Parce que je pense Qu'on a tous grandi Avec la culture hip hop On l'a porté avec nous On a grandi avec ça Mais à quel point Est-ce qu'elle vous a influencé Dans votre travail ? Ça dépend Après moi je pense Qu'il y a différents aussi Types de rap Personnellement Je pense que moi J'étais un peu moins influencé Que par Enfin moi je le dis Très honnêtement J'ai beaucoup plus écouté De rap français au début Qu'américain Et puis Après moi c'est très personnel J'étais moins attiré Par le côté bling bling Du rap Que les textes Le côté performance Etc Mais Donc voilà Moi je pense que ça influence Un peu inconsciemment aussi En tout cas De mon expérience C'était plus sur Le côté Brillance Et shining De ce qui pouvait s'en dégager Qu'on a pu colporter Dans d'autres Sur d'autres artistes Et d'autres 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 clips Mais Mais Ouais C'est influence d'office En fait Mais Peut-être de manière Un peu inconsciente Pour moi plus En tout cas En sachant que Comme tu as précisé Il y a différents types De rap Et que tout n'est pas bling bling Moi j'ai Les Beastie Boys Par exemple Pour moi c'est du rap Mais ils étaient moins Après c'est vraiment D'autres références Exactement C'est une école quoi Ouais ouais c'est ça Complètement Ambre Moi j'ai été très influencée En vrai par Toute cette culture Bling bling Perf et tout Après C'était quoi ta question D'ailleurs A quelle fois cette imagerie Tu sais de Les grosses bagnoles L'argent Être le meilleur au monde T'as influencée Dans ton travail toi Étant donné que tu as grandi avec Que tu as vu ça à la télé Tout ça Bah j'essaye toujours De le placer Un peu dans mon travail Vu que ça reste quand même En général Une demande de le placer Et de la réinventer Avec des références Plus nichées Je pense pas qu'il faille Vraiment changer Le fond de 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 ça Parce que c'est C'est ce qui fait aussi Le rap C'est de l'égo trip En vrai Donc Faut garder une part de ça Faut pas Faut pas vouloir le changer Moi ce que j'aime bien faire C'est Amener les femmes Peut-être Ok À s'affirmer dans ce côté Peut-être un peu violent Plutôt que dire au gars De changer Ouais De changer ça Mais j'aime bien mélanger Cette culture là Justement très brillante Des voitures En le filmant de manière Peut-être plus complexe Avec Ouais une des A Plus Plus recherchée C'est la même chose Plus recherchée Ça dépend en vrai Ça dépend de la demande Ça dépend de l'artiste Ouais c'est ça Il y a la demande aussi De l'artiste Qui peut diriger vraiment La direction que le clip va prendre Et à toi d'intégrer les choses De manière peut-être un peu Subtile T'es jamais maître à 100% Ouais Mais ça je crois qu'on en parlera Mais t'as vraiment différents types de réels T'as des réels qui vont s'adapter aux artistes Et qui sont des réels qui peuvent monter sur n'importe quel projet Et qui sont toujours au bon endroit au bon moment Par rapport à l'artiste Et puis t'as des réels qui ont vraiment un style très précis Qu'on va appeler à un moment donné Dans la carrière d'un rappeur Pour Enfin voilà C'est l'un Les deux se valent Mais c'est vraiment Pour moi je vois deux types de réels différents À ce niveau là Est-ce qu'il y a des codes Pour faire un bon clip Sans pour autant tomber dans la caricature Oui il y en a Toi quels sont tes codes Et peut-être que vous avez sûrement des trucs en commun en plus C'est intéressant Mes codes Déjà c'est Une bonne DA Un bon esthétisme Une belle lumière Ouais Aujourd'hui je sais que Les artistes sont très influencés par leur stylisme C'est devenu une mode de ouf Il y a même des stylistes Pour artistes Il y en avait à l'époque C'est ce que j'allais dire Il y en avait à l'époque Mais c'était moins affirmé qu'aujourd'hui Après moi Enfin on va dire que c'est une chance que j'ai eue La chance que j'ai eue c'est que j'ai beaucoup travaillé avec Booba Et lui c'est un peu un mâle alpha en fait Donc lui il s'habille tout seul Il choisit ses vêtements tout seul Enfin à l'époque il choisit ses vêtements tout seul Tout ça Donc voilà Mais ouais les codes c'est ça C'est belle lumière Bonne DA Bel esthétisme Magnifier les artistes Et justement Romain et Ambre disaient que les artistes aussi peuvent te dire Ah non ça je suis pas chaud Pardon mais du coup toi qui a travaillé avec Booba Est-ce que lui aussi il est déjà arrivé qu'il dise Ah non ton truc là c'est pas pour moi Ouais ça arrive C'est un échange C'est un échange ça arrive Ça peut arriver que des fois on se trompe Et que l'artiste nous recadre et tout Ça arrive souvent même Pas qu'avec lui Avec plein d'artistes Pour revenir sur ce que tu disais De la méthode du bon clip Où il y a aussi un truc qu'on appelle le money shot Alors explique-moi Explique-moi Le money shot en gros c'est Quand tu vas regarder un clip Il y a une image qui va te rester souvent en tête par exemple Ok Ça c'est le money shot La plus marquante Ouais la plus marquante Où l'installation est particulière Où la performance de l'artiste à un moment donné Je sais pas moi Il est tête à l'envers Dans un environnement particulier Donc voilà Souvent il y a pas mal de réels qui disent aussi Bah j'ai envie d'avoir Deux money shots dans le clip Qui font que ça va rester en tête Mais souvent quand tu penses à un clip T'as souvent une image ou deux Bah c'est généralement les money shots qui restent Du coup on était dans les années 90, 2000 Et les années 2000, 2005 Là il y a vraiment la technologie qui va évoluer Vous avez vu il y a le boom d'internet Les caméras qui vont coûter moins cher Du coup qui deviennent accessibles Et du coup aura la naissance L'arrivée de Youtube Dailymotion Qui va vraiment permettre aux gens De devenir leur propre diffuseur Sans passer par Je sais pas Des réels qui coûtent Genre incroyablement cher Et à ce moment là aussi On dit que l'industrie du disque Et du videoclip Enfin du clip vidéo pardon Est morte Que c'est fini Alors que c'est le contraire Qui va se passer Youtube par exemple Va dealer avec des maisons disques Pour payer en partie Des artistes Mais t'as des artistes aussi Qui vont devenir Du coup leur propre producteur Qui vont mettre leur caméra Qui vont se filmer Qui vont faire une vidéo Genre à la va vite Et ça va très bien Marcher Ça va très bien marcher Pour eux Vous Au tout début Parce que là maintenant Vous êtes des pros Ça va vous bat Gazot On a aussi Gambie Etc Mais au début C'était pas forcément comme ça Quand vous avez fait Vos premiers clips Vous vous êtes débrouillés Comment et avec quel matos Là c'est le moment Des anecdotes et des dossiers Un A7S Une petite caméra Tu vois à la main Et tu vois dans la cité Tu fais des playbacks Et après tu redis toi Et tu montes Et c'était un clip pour qui ? J'en ai fait pas mal du coup Vu que c'était mes premiers Street Clip J'avais fait chinois C'était des mecs pas connus en fait C'était pour m'entraîner en vrai Moi j'habitais à Saint-Denis A l'époque quand je montais sur Paris Du coup il y avait plein de gars Qui venaient me voir Tu peux me faire mon clip Tu peux me faire mon clip C'est des C'est des blases pas trop connus Mais ça m'a fait la main Ouais ça t'a fait ton expérience aussi quoi Au début Et toi Romain ? Le premier clip c'était comment ? Matos locaux Tu fais tout tout seul quoi Ouais comme elle dit Enfin pour le coup Pour l'anecdote Je pense que En tout cas pour nous La CTS a été un game changer Fort dans le milieu du clip Dans le sens où c'était Le premier Attends ACTS c'est un modèle de C'est un appareil photo Mirrorless Qui filme Qui fait des photos Mais qui C'était un des premiers Avoir vraiment une grande plage dynamique Avec T'es trop technique T'es trop technique Non mais tant que tu vulgarises On est là En fait si tu veux Je vais le vulgariser Avec ce petit appareil Qui coûtait pas si cher Enfin si Qui coûtait cher Pour l'époque pour nous Mais qui T'avais ce rendu Presque caméra professionnel Comme le 5D Il a pu tout niquer Comme le 450D Enfin bref C'est des modèles Le 5D c'est important Je vais pas citer la marque On avait un petit appareil photo Qui filmait En fait c'est des boîtiers Qui sont petits Donc que tu peux prendre Partout avec toi Comme toi Mais à l'intérieur T'as un rendu Qui est semi professionnel Qui te permet D'avoir une qualité Beaucoup mieux Que juste un appareil photo Simple en gros Ça me fait penser A une anecdote Justement là dessus T'en voulais Exact Un jour Je filmais Je sais même plus Un after movie D'une soirée Dans le centre de Bruxelles Machin Et il y avait Ichon qui était là Ok Et genre Il a vu que j'avais un ACTS Que j'avais acheté Avec mes économies Machin D'un pote Et il m'a dit T'as un ACTS Vas-y on fait un clip Et en vrai Comme ça Ouais Mais ça c'est pas fait Je sais plus pour quelle raison Mais le fait d'avoir cet appareil Même les artistes Ils savaient Qu'avec un ACTS On pouvait dégainer un clip rapidement On fait deux après-midi Dans deux trois spots Et donc il sait pas qui je suis Il sait pas ce que je fais Il connait pas mon Tiens Il voit que j'ai un ACTS Vas-y viens on fait un clip Voilà Et ça c'était Comme tu dis La période où Ouais Je crois qu'il y avait Moins en moins d'argent Dans les clips Youtube c'était saturé Exactement Ils ont su créer les budgets de moitié Il y avait plus de tube Et voilà Donc ouais Ces appareils ont permis Des gens comme nous De pouvoir Faire nos armes Et puis ensuite Mettre la créativité au centre Parce qu'il y avait pas spécialement Tout ce qu'il fallait en lumière Ou en gros matos Il y avait pas de chef élect Machin Et c'était la créativité Qui était mise dans le montage Ou bien dans la narration Ou bien dans la performance De l'artiste Qui faisait qu'on pouvait être repéré Et puis Ah tiens Avec son ACTS Il se débrouille bien Et puis Dès qu'on met une équipe en place Et puis après ça Un autre Un autre gap Et toi Chris Le premier clip C'était comment Le premier matos Comment c'est passé Et t'as jeté ça Avec tes économies C'était dur C'était comment Une mini DV Donc une petite caméra Avec un cassette Que mon père m'avait offert Parce que j'avais été diplômé A l'époque Donc c'était mon cadeau De diplôme Et du coup Il m'avait offert Cette mini DV Avec laquelle j'ai fait Mes premiers clips De fil en aiguille J'ai présenté Un court métrage A une chaîne de télévision RFO Enfin à l'époque Elle s'appelait RFO J'ai gagné un concours Et en fait Le prix Le premier prix C'était une PD150 Donc tu gagnais Une caméra neuve Une caméra numérique Mais un peu plus grande C'est là C'est du mini DV aussi Mais un peu plus grande Et tout Bien équipé Avec lumière et tout Et c'est avec ça Que j'ai fait mes premiers clips En fait Stylière Et les galères de tournage Et tout Ça a été Ah j'en ai connu Plein Plein Genre vous avez pas des anecdotes De galères de tournage Où vous vous êtes dit C'est bon moi je démissionne J'arrête Je veux plus tourner Si 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 Voiture cassée Les policiers qui viennent Par exemple Je me souviens J'étais à Orléans Avec Dossé A l'époque En 2008 On tournait Pour son clip Aigle Royale Et en fait On était dans une zone Industrielle Et les voisins En fait Il y avait une résidence Un peu plus loin Ils ont dû voir les lumières Parce que nous On avait des lampes torches En fait Mais en plus Vous étiez à blinder J'imagine Avec les lampes On était plein Et je pense Qu'ils ont dû voir les lumières Et comme en fait C'est un spot Où il y avait Beaucoup de gitans Oui Et donc du coup Les voisins Ils ont appelé la police Les policiers Ils sont venus Avec des chiens Et tout Et en fait C'était super crade C'était crade de ouf Et en plus Ils l'avaient plus Donc du coup Les policiers Nous sont plaqués au sol Avec les chiens Qui gueulaient J'imagine Chris qui dit Laisse la caméra Laisse la caméra Ça a donné bien le plan Non La caméra Elle n'existait plus Moi Ouais Il y avait ça Ou sinon des galères Je l'ai souvent raconté Mais À l'époque Nous On n'avait pas encore Le drone On n'avait pas encore Les drones Donc on tournait En hélico Pour faire des plans aériens Et du coup J'ai failli me cracher Deux fois En hélico Ah ça c'est moi Ça me donne direct Mais voilà Il y a plein d'anecdotes Il y a plein de trucs Des galères Des ceci Des bastons Sur les tournages Ça arrive Il y en a plein Vous vous avez connu Quel genre de galères ? J'ai eu une anecdote C'était Pour un clip On devait Faire un feu Dans une benne Machin Et en fait On avait Voilà Il n'y avait pas d'argent Donc on avait même emprunté Le parking D'une connaissance Et on a mis Une benne Et on a foutu Je ne sais plus C'était des Du bois Du papier Des ballettes de bois Avec un peu d'essence Ou j'en sais rien Bref Ça a pris monstreusement Les artistes qui fait trop Ça tue Ça tue Sauf que Il y a Tout le quartier Qui a commencé à avoir Cette fumée noire Qui se sont ramenés Et en fait Ce qu'on ne savait pas C'est que deux mois auparavant Le lieu où on était Il avait flambé de ouf Et du coup Ça armait plein de mauvais souvenirs Et les Pareil Les pompiers sont arrivés Les flics Et on n'arrivait plus A éteindre ce feu Même la benne Elle fondait Tellement ça brûlait Enfin bref Et on n'est pas du tout armés Pour ça On l'a fait spontanément Comme ça Mais ouais Ou alors ouais Des artistes qui arrivent Des heures en retard Fracassés Même à 15h Ils disent Vas-y frérot Je rabatte Je me casse Mais de ouf Par exemple Dans ce moment là Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Par exemple toi Ambre tu réagis comment ? Tu dois prendre sur toi Et t'attends ? En fait tu dois trouver une solution Moi ça m'est arrivé Sur un clip récemment Où l'artiste Il a dit Je suis fatiguée Je me casse C'était une séquence et demie Et puis c'est parti Au milieu de la séquence Et tu peux rien faire En fait C'est l'artiste Donc en fait Tu gardes ton set Après c'est un plan Qui va te servir Un peu de De plan déco Mais où il n'y a pas L'artiste dedans C'est un peu ce que j'ai fait Tu dois trouver des solutions Pour essayer quand même D'utiliser Les décors Sur lesquels ils ont mis De l'argent Même si l'artiste T'es pas là Je sais pas Ça dépend Tu peux l'utiliser En plan de coupe Faire des trucs comme ça Mais ça t'handicap C'est sûr Mais ça forge aussi J'imagine Parce que Est-ce que ça Allez Peut-être que je suis très naïve En disant ça Mais je veux dire Si l'artiste n'est pas là C'est-à-dire que toi Tu dois quand même Te débrouiller En faisant quelque chose Même si au final Je vais être vulgaire T'as un peu niqué Parce qu'il est pas là Bah ça forge En fait au final Sur des clips Où l'artiste T'es vraiment pas impliqué Tu te dis Bon de toute façon C'est son clip Ça saoule Ça saoule Tu peux le dire Ça saoule Enfin tu peux rien Vraiment faire Tu vas pas te dire Je vais Bon bah je vais continuer A m'impliquer à 100% Parce qu'en plus Il te reste T'es le temps T'es le truc Et tout pour faire Donc tu fais T'es en mode Bon bah il veut pas Il veut pas Je le finis comme ça Et derrière T'envoies un truc Dans tous les cas Après ce qui est dommage C'est que c'est un manque De respect Tu vois Et du coup Parce que Elle s'est investie Avec son équipe Il y a des techniciens Il y a des gens Qui se sont peut-être Qui ont pas dormi Ou qui se sont réveillés Super tôt Pour l'artiste Et au final Le mec il dit Bah vas-y Allez vous faire foutre quoi Toi tu fais quoi Dans ces moments là aussi Bah t'es comme eux Je lui dis pareil Bah va te faire foutre mec Moi ça m'est arrivé Pas qu'il parte Mais qu'il arrive Avec 5h de retard 5h c'est chaud Ouais Ça doit être Très très compliqué Passer par les moments Comme ça De galère De hustle C'est important De passer par là Avant d'arriver à votre level Vous penseriez que c'est important Pourquoi ? Ouais moi je pense Que c'est important Pour avoir de la gratitude Une fois que t'as une équipe Qui bosse dans ta direction Pour aller vers L'objectif que t'as mis Depuis le début Dans ta prépa Et voilà Et de rester un peu La tête sur les épaules Quand t'as la chance D'avoir des gens Avec qui tu peux bosser Sur un gros projet Juste à ce niveau là C'est hyper important Et puis en fait C'est aussi très important De pouvoir manier Différents postes Pour que quand tu dis Quelque chose A un technicien Ou qu'il te considère Qu'il comprenne Que t'en es capable Enfin que tu l'as fait Avant lui en fait aussi Tu vois Ambre elle disait Qu'elle a bossé dans la lumière Comme chef élec Enfin c'est top C'est trop bien C'est un autre langage T'es crédible quoi Pareil pour le montage Je pense que toi T'as dû monter tes clips aussi Et maintenant Quand tu bosses Avec des grosses équipes Et que t'as tout un studio De post-production Qui bosse sur ton projet Bah voilà Quand tu fais une remarque Ils savent que t'es passé aussi par là T'as pas leur niveau peut-être Mais en tout cas Vous savez de quoi vous parlez Y'a rien de pire Qu'un mec je crois Qui est pas du tout réel Et puis d'un coup Tu lui mets 30 000 balles Dans les mains Une équipe technique Et qui Enfin j'en sais rien Peut-être que ça marche Ça existe de ouf Mais je crois que c'est cool De prendre son temps Et de Enfin ouais Moi j'écoutais encore récemment Des podcasts Y'a des Des gros producteurs Qui ont commencé Ventouseur quoi Tu vois Qui bloquaient juste des rues Deux trois jours la veille Pour s'assurer que les voitures Venaient pas se garer Pour un tournage Qui allait être mis en place Mais Et je crois que c'est important De faire tous ces postes là Gravir les échecs Ouais Même régisseur C'est la base Tu vois comment un tournage se passe Bah voilà Je sais pas si on l'a Mais C'est devenu encore plus important De développer toute cette imagerie Parce que A l'époque Le rap était boudé On passait par la radio On ne diffusait pas forcément A la télé Tandis que maintenant C'est encore le leader Donc du coup Est-ce que vous pensez Que pour les artistes C'est encore d'autant plus important D'avoir une imagerie Une esthétique Que ce soit dans le style Ou ce qui est proposé dans le clip Que ce soit bien mis en avant Et en évidence quoi Ouais ouais carrément Ouais Moi je suis totalement d'accord Moi je suis plus de l'école Très 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 street J'ai fait beaucoup 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 de clips street Notamment Zo De Karis Tu vois Les singes Viennent de sortir du saut Sortir du saut Armés comme à l'époque Du chloré Grosse référence Kalash de Booba Ou plein d'autres Tu vois Mais c'est vraiment des clips Qui ont magnifié Les rappeurs Gangsters En fait Tu vois Ouais Et après T'as des gars comme Leilo Qui ont une imagerie Un peu plus Différente Tu vois Ciné Ouais voilà Et du coup Chacun son style Mais c'est vrai que Quand tu mets des gros budgets Et que t'arrives à maîtriser L'imagerie de ton artiste Bah c'est C'est cool quoi Tu vois Pour vous Quel est l'artiste Qui gère le mieux Le fait de proposer Des clips dingues Et qui gère à fond L'esthétique L'imagerie Quel est cet artiste Il y en a plein En France Ou en Le best Qui tu veux Moi je trouve Kendrick Il gère de ouf Franchement dans son imagerie Il bosse avec des très très bons réels Ouais T'es pas trop d'accord pour Kendrick ? Si Kendrick Kendrick il gère Mais je trouve qu'il va dans tous les sens Ah c'est à dire ? Il peut être street Comme il peut être Très hype Très Tu vois Il a une cohérence dans l'intelligence De ce qu'il fait visuellement Et donc il y a une homogénéité Même si Et je trouve ça fort de pouvoir Être capable d'aller partir à gauche Dans une direction plus street Je vois ce que tu veux dire C'est subtil Il y a de l'intelligence derrière ces trucs Mais je comprends ce que tu veux dire aussi Je vais te contrer Ouais Vas-y Il y a une artiste J'aime Il y a une artiste Qui a gardé toujours la même ligne La même ligne Tu vois Qui est resté vraiment dans son délire Très 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 esthétique Très futuriste Très truc C'est Missy Elliot Tu peux pas la tester C'est vrai qu'on l'a pas cité Mais c'est vrai C'est une référence Elle avait des clips Ipuliams encore Oui Et tu regardais Tu disais Mais wesh Ils vont chercher ça où en fait ? Ouais le sac poubelle dans She's a bitch Avec le visage en noir Non mais c'est trop en fait Il y a Buster Rams aussi Qui l'avait fait un peu plus tôt Aujourd'hui t'as Kanye Qui essaye Mais Kanye aussi Il va dans tous les sens Mais je trouve que Missy Pour moi C'est ma référence Ça c'est ta référence Ok donc on a Kendrick Missy Ça c'est bien Tu dois compléter le triangle de Bermude Et il est lourd Moi je dirais Dans des artistes plus récents C'est une meuf Je sais pas si tu connais Nachi Peluso Grosse performeuse Grosse danseuse Grosse artiste de scène Et des clips Très 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 lourds C'est nouveau Enfin Je sais pas comment dire Son personnage Il est grave nouveau Et elle est cohérente Et à la fois Elle est dans un délire Complètement bizarre des fois Alors Avant qu'on joue A un petit jeu Les amis Pour vous Quel est le message Que vous souhaitez faire passer Dans vos réalisations Qu'est-ce que vous souhaitez Communiquer aux gens Que les gens ressentent Comme émotions Moi j'aime bien Quand il y a des J'aime bien la symétrie Des espèces d'images Où tu te dis Tiens Le cadre est vraiment Assez clean Propre Moi c'est ça que j'aime beaucoup Ça et puis un peu Un peu de poésie Quelque chose qui peut avoir Amener une troisième lecture Au clip quoi Tu vois l'image et le son Te fait évoquer quelque chose De plus que juste Illustrer le propos En ayant Ouais le mec qui parle D'un braquage Ou d'une moto Et puis t'as un braquage Et une moto tu vois Si t'as un papillon Qui s'envole à ce moment là Bah ouais Le braquage évoque la liberté Et t'as une troisième lecture Ça je trouve ça cool quoi Après ça dépend Ça c'est pour moi Moi je suis plus terre à terre Je suis plus comme je te disais Testostérone et tout L'aspect 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 Je suis beaucoup plus terre à terre Tu vois Après En plus à l'époque Ce qui est marrant C'est que quand elle parlait Des femmes Qui s'assumaient Tu vois dans les clips Moi à la base Je voulais pas du tout Mettre ce Je voulais pas du tout Ce style d'image Pour ma carrière Tu vois je voulais pas Mettre des filles En string Qui se trémousse dans mes clips Tu vois Mais c'est arrivé Parce que les artistes Me l'ont demandé Et du coup je l'ai fait Mais ouais Moi Le truc que je veux Transmettre C'est juste Même si la rue fait peur On va vous la montrer Mais d'une façon Que vous pourrez Comprendre Et donc voilà Je sais que Par exemple Quand j'ai fait Backle City Gang C'est un clip Qui a fait peur au début Mais en vrai de vrai On vous montre la réalité C'est un peu comme un documentaire C'est vraiment une immersion Dans ce que c'est la vraie vie Exactement c'est une immersion Et pour toi alors Ambre Moi j'aime bien Quand tu parlais de niveau de lecture Je me reconnais assez dans ça Dans des petits symboles Que tu peux mettre Même des trucs Que tu vas capter que toi Mais tu les mets dedans Et après ouais Plus des trucs esthétiques J'aime bien les étalonnages Vraiment assumés La performance Si je peux Toi t'aimes bien T'avais dit les chorés T'aimes bien que ça bouge J'aime bien travailler avec des artistes Qui ont du charisme Ça m'intéresse pas forcément De faire des énormes têtes Si la personne en face de la caméra Elle procure pas d'émotion J'aime bien les artistes qui arrivent Ça se sent direct De toute façon Tu lances un rec Tu sais quand un artiste Il te mange la caméra ou pas Et ça influence beaucoup Ta manière de monter Ta manière de tout ça Et après voilà Après j'ai pas de message Je pense pas que le clip Soit en format Pour faire passer forcément Des messages personnels Pour le réel en tout cas Ok C'est pour ça peut-être Ça dépend par exemple Quand tu vois genre Childish Game You Know Avec This Is America Oui parce que c'est lui l'artiste Et c'est lui le réel aussi Ok Mais tu vois là Vu que t'es quand même Au service de la DA D'un artiste Tu peux pas faire passer Des messages personnels À travers l'artiste Tu vois ce que je veux dire ? Oui totalement C'est peut-être pour ça d'ailleurs Que c'est aussi intéressant Au bout d'un moment Pour un réel T'as eu des trucs Qui sont 100% à lui Comme de la fiction etc Là il pourra entièrement S'exprimer Là ça sera entièrement Lui à 100% Mais voilà Après c'est ma première année De vrais réels De grosses prods Et tout Donc je pense que Je me cherche encore Je commence un peu A me trouver Ce que je kiffe faire Ça va tu t'es bien trouvée Attends c'est le boss Qui te dit ça Elle a fait des bons trucs Merci Bon on a beaucoup papoté Donc là il est l'heure Un peu quand même de jouer On va faire un petit jeu Qui s'appelle Devine le nombre de vues Vous connaissez tous Le juste prix Ok Donc c'est à dire que Je vais vous citer Des titres Enfin des titres De chansons Et l'artiste Et tout Et vous allez devoir deviner Le nombre de vues Qu'il y a sur Youtube Ça va aller ? Mais si les gens ont triché On fait comment ? Mais qui va tricher ? Toi déjà Chris Tu vois tu regardes trop mes filles Les gens qui sont toujours À côté de moi là Ils aiment trop regarder Romain t'as essayé une fois Mais Chris depuis J'ai vu Tu louche trop Je ne parlais pas de tricher Je parlais de tricher Des vues Ah ouais Je rigole On les prend en compte Je rigole On ne va pas tenir ça en compte Pour aujourd'hui Je rigole Un gros big up aussi À Raska Au Youtubeur Puisque c'est lui Qui nous a inspiré ce jeu Est-ce que vous pensez Que ça va aller ? C'est chouette En gros celui qui se rapproche Des vues C'est lui qui chope le point Ok Ça va ? Ok Et là j'aurais besoin De mes collègues De l'autre côté de la caméra La VAR Un gros big up à eux En tout cas Alors Wiz Khalifa Avec le clip de See You Again Combien de vues ? 200 300 Ouais j'aurais dit pareil 200-300 Je suis obligée de donner un Tu peux pas avoir Le même chiffre que Chris Mais il a donné une fourchette Il a pas de large chiffre Ok Un chiffre 300 300 millions Je pense Ok Romain Vas-y 700 millions de vues 1 milliard Ok 1 milliard pour Romain Ambre Ambre j'ai vu sa tête de Oh merde Attends Il y a le milliard 800 millions 800 millions 1 milliard Et toi ? Ah ouais je vais monter Je vais dire 900 900 millions Ouais Ok Mais c'est Romain Puisque c'est 5,4 millions de vues 5 milliards Milliards Ah ouais Ok Même moi j'étais choqué Alors WAP de Cardi B Et Megan Thee Stallion Combien de vues ? Je dirais 500 500 millions de vues ? Ouais Ok Ouais 600 700 Choisis 650 Le noir ou bien le blanc 650 Choisis C'est à choisir 650 millions Toi tu m'as dit 500 500 millions 650 millions 800 millions Eh ben c'était 473 millions de vues Bravo Chris Donc on a un point pour Romain Un point pour Chris Là jusqu'ici Parce que je me dis WAP En soi le morceau il est Ça va Ça va Quand il est sorti c'est vrai qu'il n'était pas Ouais Ils l'ont matraqué Le clip est beau Esthétiquement il est beau tu vois Oui oui c'est bon c'est vrai Mais moi je suis pas fan de ce clip là Moi non plus Mais il est beau Oui WAP C'est celui avec tous les guests Colin Tyler Il y a même Kylie Jenner dedans Oui c'est celui là avec les guests Oui c'est Colin Tyler qui l'a réalisé C'est ça Mais voilà Mais comme ça tu m'apprends c'est quelque chose Parce que je savais pas qui était le réel Je crois que c'est lui Ouais c'est lui Alors PNL avec ODD ODD Je la fasse la tête aille la pécoule La vie sert des regrets devant ton bébé Tricky ça 300 300 millions ? Ouais Ok Il aurait dit 250 250 millions ? Ouais Euh Je vais dire un peu moins 200 millions 200 millions ? Pourtant ouais il a tourné Félicitations Romain C'était 211 millions de vues Et tu vois C'est énorme pour des Français Toi t'as dit 250 Mais je pensais qu'ils avaient tapé plus haut Donc ils ont pas triché Alors S, C, A, Joule Bref la bande à Joule quoi La bande organisée Parce qu'ils sont blindés C'est pas la capitale C'est Marseille bébé Et même 6ix9ine en plus avait fait un freestyle Il me semble sur le truc Donc le truc Enfin allez le beat a encore blindé plus tourné Donc la chanson s'est encore plus fait connaître Oh là là Je dirais dans la même veine 300 250 Moins 120 millions Chris ce point est pour toi Putain 415 millions Ah ouais Quand même 415,4 Putain Le laps de temps Comme tu dis On nous a matraqué avec les morceaux Donc du coup Les gens ils devaient passer le truc en boucle Et tout Alors on s'en fait encore deux petits Lil Pump avec Gucci Gang Gucci Gang Taper dedans Taper dedans Ah ouais Gucci Gang Même moi je me suis buté à ça Je vais dire 900 900 millions Ok Tricky Ouais je dirais pareil 850 Bon allez je vais chez Romain Et je te laisse réfléchir comme ça tu décides 2 milliards 2 milliards 2 milliards 200 millions 1 milliard 5 Je sais ils gagnent tout le temps Ah 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 Eh ben Ambre t'as eu raison de prendre ton temps C'est 1,1 milliard de euros Ah il a dépassé le milliard Allez, la petite dernière, Fifty Cents avec Candy Shop. Je crois qu'on serait étonné, mais je pense que c'est moins que tous ces artistes récents. Souvent, tu vas sur des classiques qui datent et t'es là, 200 000 d'euros. À l'époque, Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Et c'était il y a quoi ? Il tourne encore. N'oubliez pas, une chose, c'est qu'avec TikTok, il y a beaucoup de chansons d'avant qui redeviennent des tendances et qui ont une deuxième vie. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que les gens vont sur YouTube pour regarder les clips ? Peut-être pour découvrir l'original, non ? Qui commence ? Moi, j'ai dit 300. 300 000. 300 000 ? 1 million. 40 millions. 40 millions. Non, c'est trop un classique. Tu crois ? Ouais. Faut assumer, Romain. J'assume, j'assume. T'as dit combien, Chris ? 300. 300 millions, 40 millions ? 500 millions. 500 millions ? Bravo, Ambre. C'était 798,9 millions de vues. Ok, balle de match. C'est un autre qui ? Alors, I am avec Petit Frère. Je l'ai écouté hier, en plus. Ah, mais t'étais sur YouTube ? Non, j'étais sur Spotify. Fait chier. Allez. En vue, je pense pas que ça... C'est un beau clip, moi, je l'aime bien. Ouais, non, il est beau, mais en vue. 10 millions. Ouais, c'est bien, ça, 10 millions. C'est le mien. 10 millions, t'as dit ? 20 millions. 20 millions. Allez, je dis 50. 50 millions ? Ouais. Enfin, c'est bien la preuve que Chris, c'est le OG, puisque c'est 66 millions de vues. Félix, t'as dit, c'est toi qui remportes le jeu. Bon, ok. Tu sais que c'est marrant, mais tu vas sur YouTube et tu cherches des morceaux classiques, tu regardes les vues, tu te dis, mais ouais, c'est pas à la hauteur du truc. Après, il y a peut-être aussi certains clips qui sont des classiques, qui ne sont pas tout de suite remis en ligne. Donc, le temps qu'il y ait, tu vois, un truc qui soit cohérent avec la portée que la chanson a eu. Non, mais tu vois, par exemple, ODD, je pensais que ça aurait éclaté, tu vois, je pensais que les vues, elles seraient beaucoup plus hautes, tu vois. Après, des fois, je me dis, on est tellement dans cette ère du chiffre, de la hype, etc., qu'on est tellement habitué à ça que, tu vois, toi, t'es hyper étonné de voir qu'ODD n'a pas 500 millions de vues, alors que 200 millions de vues, c'est extraterrestre. C'est énorme pour les Français. Ouais, mais j'aurais pensé plus, quoi, tu vois. Les gars, c'est le moment du bif. Je vais déposer sur la table une question, une question, et là, je veux que ça chauffe. Je veux que chacun fasse part de son avis, de son expérience, argument, contre-argument, hypothèse, anti-hypothèse, tout ce que vous voulez. Est-ce que pour vous, le clip est devenu un outil trop marketing ? Oui ou non ? Si on me dit oui, on ne travaille plus. Non, mais tu peux nuancer aussi, tu peux nuancer. Est-ce que pour vous, le clip est devenu un outil trop marketing ? Tu dis trop, c'est ça qui est un peu... Non, moi, je trouve non. Non, non. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été marketing, le clip. De tout le temps. De tout le temps. Regarde, il y a le thriller. Le mec, il arrive, tac, tac, sa veste rouge, enfin son nabit rouge. Après, tu as eu tous les artistes qui me mettaient du pelé-pelé, avirex et tout. Non, le clip a toujours été marketing, donc je dirais non, pas trop normal. Pas trop normal ? C'est la publicité, c'est promotion d'artiste, promotion de sneakers, vêtements, enfin, non. Moi, non. Pour toi ? Moi, je ne trouve pas non plus. Maintenant, tout évolue très, très, très vite. Là, je crois que c'est très saturé. Je ne suis pas sûr que les clips ramènent autant qu'avant. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je trouve ça hyper intéressant aussi. Je me faisais une réflexion toute conne il n'y a pas longtemps. À force de voir des contenus à l'iPhone, sur Instagram, TikTok, etc., quand je vois parfois du contenu filmé avec des caméras un peu plus professionnelles sur les réseaux, je me dis, en fait, c'est As-Been déjà, tu vois. Je trouve ça cool d'avoir un truc un peu charp, brillant de l'iPhone. Et en fait, ça me fait juste comprendre que tout évolue très vite. Et que les clips, ce qui est génial, c'est que tu as des énormes clips à gros budget, puis des plus petits. Et en fait, c'est chaque fois la manière dont tu ramènes ton produit, avec intelligence ou non, qui est remis au centre du truc. Et ça, c'est le marketing, c'est le créatif. Et ça, je pense que ça ne manquera jamais. Mais trop marketing dans le sens, on met trop d'argent là-dedans. Et puis, c'est comme la radio, on se le disait la dernière fois. Effectivement, tu peux apprécier un morceau parce que le clip, tu as trop enjaillé, il est trop bien, etc. Paris gagné pour la personne qui fait de la musique de merde, tu vois. Mais en vrai, trop, je ne pense pas. Il y a toute une sphère autour, il y a plein de gens qui bossent. Il faut se rendre compte qu'il y a vraiment du monde derrière tout ça. Il y a une économie, elle est variable. Je ne pense pas. C'est un super exercice. Je crois que les artistes kiffent ça, les gens qui sont autour de ça kiffent ça. Les gens kiffent voir des clips. Et voilà, après, c'est saturé de ouf. Et à toi de trouver l'air. Mais justement, quand on voit, par exemple, les gens qui font des chansons TikTok carrément, qui pensent une chorégraphie dans ce sens-là, etc. Comment, tu vois ? Mais ça, c'est des réseaux sociaux, c'est autre chose. Quand tu prends Up de Cardi B, le clip a été pensé rien que pour ça. Wap, pareil. Ah oui, marketing dans ce sens. Ouais, 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 oui. Si c'est ça, non mais même, même, non, ça a toujours été comme ça. Moi, c'est une suite logique, en fait. C'est différents outils. C'est sûr pour les puristes, ou même nous, des fois, c'est un peu moins, pas moins intéressant, mais c'est des challenges différents. On aime un beau format, 3 minutes 50, en 16h9, bien diffusé, machin. C'est sûr, mais ça reste, il faut rester en mouvement, en activité, comprendre un peu dans lequel environnement tu vis et t'évolues. Donc voilà. Et vous ne trouvez pas que, justement, le fait d'être trop focus sur le clip, du coup, ça fait peut-être perdre l'intérêt vis-à-vis de la chanson ? Par exemple, on peut citer Damso, qui trouve que... Enfin, lui, il n'est pas trop fan, en fait, de tourner plein de clips, parce qu'il appelle ça un peu des éléments polluants. Tu sais bien, tu sais, sa philosophie, là, de au service de la musique, rien que pour la musique, donc il évite de tourner des clips, comme ça, les gens ne se concentrent que sur ça. Il y a des morceaux, ils sont inclippables, parfois, tellement ça évoque... Ouais, des fois, ça bug, et même l'artiste, il le sait. Et je pense que c'est ce que tu dis avec Damso, c'est qu'il sait qu'il y a des trucs... Chacun a sa projection du truc, et puis... Je ne sais plus de quel titre tu parles, mais... Mais oui, il y a des morceaux très difficiles à clipper, parce que soit t'as juste envie d'avoir les images de son texte, et ça coûte trop bonbon, c'est impossible à illustrer. Mais, enfin, je ne sais pas. Après, ouais, moi je crois qu'il y a des titres qu'il faut laisser intacts, comme ça, magnifiques, dans le temps, dans la légèreté. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Tu comprends le truc ? Parce que, est-ce que le clip, vraiment... Enfin, je veux dire, le clip n'a pas la volonté, en fait, de dépasser la chanson. Normalement, ils sont censés s'accompagner l'un et l'autre. Est-ce que vous voyez la chose comme ça, ou pas du tout ? Bah... Les clips trop littéraux, trop collés au texte, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas mon... Tu trouves ça fade ? Ouais. Moi, si je peux... Il y en a un qui m'a... Je suis tout à fait d'accord avec toi, de manière générale. Ou alors c'est vraiment le concept. Ou alors c'est vraiment le concept. Oui, oui, voilà, ou alors c'est le concept. Et, ouais, ouais. Mais il y en a un qui m'a... Vas-y, dis. Non, mais je pensais à celui de L'Homme Pâle, le... Ti, le clip Ti. Il a illustré, justement... Enfin, j'ai l'impression, le propos est vraiment mis en lumière par l'image. Et ça marche, parce que chaque propos est illustré. Et c'est vraiment le concept. Mais, ouais, je suis... Mais de manière générale, je suis hyper d'accord. Moi, j'aime bien travailler. J'ai l'impression que les clips, en général, c'est un peu ça. Tu vas récupérer peut-être un élément du texte. Après, tu vas développer une idée, mais tu vas pas trop... Tout coller exactement, faire la même chose. Donc, c'est bien, quand même, d'avoir... Enfin, il y a l'artiste. Le réel a, quand même, une part d'artistique. Donc, d'avoir plusieurs propositions. Et même au sein d'une réel, t'as plein de chefs de poste qui sont eux-mêmes des artistes. Donc, ça crée un ensemble de visions cohérentes. Mais... Mais le clip, elle a pour sublimer la chanson, quoi. Mais après, c'est vrai que, des fois, toi, dans ta tête, tu te dis... Putain, si je mets ces images-là, je sais qu'on va arriver à un truc qu'on peut pas comprendre juste en écoutant le morceau. Il y a que toi qui l'as vu. Et ça, c'est excitant, tu te dis... Mais c'est pas dangereux, tiens ? Dans tous les cas, ça peut que faire plus écouter la musique. Donc, dépasser la musique, je comprends pas trop le... Tu vois, comment un clip peut dépasser la musique ? Bah, Thriller, il a dépassé la musique pour moi. Exactement. C'est ce que j'allais utiliser comme exemple. Ça reste un son que tu kiffes trop et que... Quand t'écoutes Thriller, ok, il est cool, le son. Mais tu regardes le clip. Mais quand t'écoutes la chanson en ayant vu le clip, dans ta tête, tu fermes les yeux, tu vois les mécontents. Est-ce que tu crois que Michael Jackson, il est pas mécontent de ça, tu vois ? C'est ça que je me dis. La mission, elle est la même, elle est tant mieux. Le son, sans le clip, ouais, les gens... Enfin, je sais pas, tu vois, je me dis juste... Ça va tous dans le même... Moi, je trouve que Michael Jackson, lui, c'est un des seuls à avoir réussi à faire ça. Que tous ses clips ont dépassé ses morceaux. Les plus importants. Les premiers clips, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis... En fait, je suis mitigé. Moi, je dis oui et non. C'est un peu entre oui et non, quoi. Cet épisode de OJ Story touche tout doucement à sa fin. Mais avant de se quitter, avant de se quitter quand même, on va se faire un petit repeat. Et là, je vais vous poser trois petites questions. C'est juste pour apprendre aussi un peu plus à vous connaître et tout. Quel est le clip que vous trouvez le plus fort et engagé ? Ben, Kendrick Lamar, réalisé par Colin Tiley. Violence policière, tout ça. C'est engagé de ouf, mais il est beau, le clip. Oui. Il est super beau. Validé, validé fort. This is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Je pense qu'il nous avait tous ziflé à l'ancien. Oui, je redis la même chose. Lui, tu regardes des analyses, tu vois des rêves du mec. Il est parti super loin. C'est une très, très belle réelle. Ouais. Je redis la même chose. Tu aurais dit la même chose ? Vas-y. Alors, le clip qui te donne envie d'être américain ? T'as sûrement regardé et tu dis « Pouah, c'est lourd ». Ouais, Candy Shop, on en parlait tout à l'heure. Je savais que ça allait sortir du film. Mais oui, oui. Mais parce qu'on était ado, quoi. Oui. D'ailleurs, un clip court-métrage, j'ai eu Many Men de 50 Cent. M-E-C-O, Many Men. Many, 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 many. Je l'ai vu des millions de fois. Je kiffe trop ce clip et ça m'a donné envie de... T'as vu ? Et un clip qui m'a donné envie de faire de la réalisation, enfin des clips de rap, c'est Nas Made You Look. Ce clip, quand je l'ai vu, il m'a donné une gifle. Même dans comment ils sont habillés, comment ils se déplacent, comment Nas bouge, comment il est filmé. C'est violence. Alors, pour toi André ? Je dirais peut-être les clips de Rihanna, quand je les ai vus, quand j'étais petite, en termes d'identification. Il y en a un en particulier peut-être ? Même Down, il m'avait un peu... Ah oui, lourd. Il m'avait un peu Trix, en mode... Une meuf archi-forte qui se débrouille toute seule, qui est sexy en même temps. J'avais kiffé de ouf, l'image. J'étais petite. Mais j'aimais bien ce qu'elle dégagait en tant que femme, à ce moment-là, c'était quand même nouveau. Enfin, t'avais des meufs archi-sexies, mais elle, elle avait... Ah, c'est Rihanna, elle avait un truc en plus, je connais. Alors, dernière question du coup. Le clip que t'aurais voulu réaliser ? Celle-là, c'est une belle. Calage de Booba. Non, je sais pas. Pas mal de clips de FKA Twigs qui sont très, très, très chauds. J'aime trop quand il y a de la perf et des effets spéciaux et puis elle a une gueule de fou, un caractère de ouf et elle chante bien. Pour toi, Ambre ? Mafiosa de Nathie Pelluso, encore. J'aime trop sa D.A. J'aime trop ses tableaux, ce qu'il raconte et tout. FKA Twigs, en vrai, j'aurais grave pu la citer. Des clips d'Assa Proki. Je pense à LSD qui m'avait tartée à l'ancienne quand il était sorti. Ça me refait penser au... Il y avait un clip de Kate Happ. Kiss Happ. Kiss Happ, ouais. Oh, Ichima, ouais. Ouais, je crois que celui-là, il y avait derrière le Broder. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, ouais, Broder. Ils avaient leur raid, ils s'en foutaient, mais ils avaient des effets... Enfin, ils ont toujours des... C'est leur vecteur. Ils ont des effets spéciaux, parfois même un peu cheap, mais ils en ont tellement que ça crée une cohérence et des transitions de caméra. C'est très, très chaud. La chanson et le clip archer lourd. Franchement, il y a Nidie Nuit de Rihanna, j'aurais trop aimé le faire. Parce que le morceau, je l'ai vraiment kiffé. Parce que ça me rappelle une période... En fait, j'étais sur le tournage de Neuf de Iveyron, de Booba. Et en fait, c'est à l'époque où l'album est sorti. Et j'étais à LA et je me baladais dans LA de nuit et avec ce morceau en fond et tout. Donc du coup, voilà. Ah, c'est pas mal. Certains clips de Jay-Z. Parce que Jay-Z, c'est mon rappeur préféré. Par contre, un clip de Kanye que je kiffe et qui a été fait en images de synthèse et tout, c'est Power. Alors, ce clip, ce clip, je m'aurais trop aimé le faire. Il est violent. Il est violent de ouf. Je suis absolument d'accord. Dis, avant qu'on se quitte, quelle est votre actualité ? On peut vous retrouver ou sur les réseaux sociaux ? C'est important de le dire quand même. Imagine, quelqu'un qui va passer sur une historique va dire, ah, mais moi aussi, je le veux dans mon clip. C'est comment ? Moi, je suis principalement sur Instagram. Shot by Ambre. A-M-B-2-R. Ouais, Instagram aussi. Moi, c'est Roomcha, comme tu l'as dit tout à l'heure. R-O-E-M-S-H-A. Vas-y, je vais les follow. Moi, c'est Chris underscore Macari sur Insta. Et voilà, après, en termes d'actu, moi, je suis un peu plus en retrait maintenant. Mais ouais, j'ai des clips qui vont sortir, tout ça. Mais je préfère laisser la surprise aux gens. Ok, restez connectés fort. Merci en tout cas à tous d'être venus dans G-Story. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre expérience, de discuter avec vous, surtout parce que vous êtes trop important dans ce milieu. Il faut qu'on se le dise aussi. Et merci à vous d'avoir suivi OG Story. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et merci à toi. Merci à toi. Et je veux un autographe des deux, là. Moi, je veux un autographe de toi. Me dis, je ne suis pas un autographe. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage FR ?